Bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Regardez, j'ai la même tenue qu'il y a un an, vous vous souvenez ? Et ben voilà, on est dans un nouvel appartement. Il y a plein de choses qui vont se passer aujourd'hui. Mon lit arrive, ça, ça va partir, ça va être démonté. Ça, ça va être démonté derrière la barre. Bref, donc aujourd'hui, je déménage enfin après deux mois de... On va pas dire de galère. Je vous expliquerai un peu plus tard après deux mois, on va dire un peu difficile. Mais finalement, voilà, on y est. On est là. Et ben écoutez, c'est parti, on va ranger tout ça. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu fais ? Haroun, il est trop content, il a retrouvé tous ses jouets. Là, il est en train de retrouver tous ses jouets. Je vais aménager un coin jeu, en fait, dans le salon, étant donné qu'il est hyper grand. Oui, là, c'est le boxon, faut pas regarder. Mais là, je suis encore en train de déballer, là, on est en train de faire les coussins. Comme vous pouvez le voir, ça ne ressemble à rien du tout. C'est le boxon encore, regardez la cuisine. Il y a encore des cartons ici. En fait, ce que je fais, c'est que je prépare des cartons avec des choses à donner, puisqu'il y a des... J'avais pas fait complètement le tri. Donc, du coup, plutôt que d'enlever, de retrier et tout ça, j'ai vraiment préparé des cartons avec des choses que je vais déposer directement dans une association et des choses aussi que je dois donner à des copines. Bon, bref. Ah, mes pieds. Oh, my gosh. C'est un peu de la folie. Donc là, ici, ce monsieur, il est là pour enlever toutes les étagères. Ici, il y avait plein d'étagères ici, des étagères dans la chambre. Du coup, coucou, on se retrouve dans la chambre des filles. Ça y est, la chambre des filles est terminée. Bureau installé, nettoyé, les lits aussi. Ça, ça part là-bas. Et alors, pareil, j'ai fait un carton. Il est où ce carton ? Un carton à donner que je vais retrier tout à l'heure, en fait, parce qu'il y a des choses que je dois donner à l'association et il y a des choses que je dois donner à des personnes que je connais. Donc, du coup, voilà. Mais j'ai bien, franchement, retiré tous les vêtements qui sont trop petits, etc. Donc là, la pièce, elle est terminée. On va nettoyer le sol et on va fermer cette porte, comme ça. Cette porte, cette chambre. Comme ça, on va passer à la chambre. Je ne sais pas laquelle. Je ne sais plus. On s'attaque, je crois que demain, on va encore y passer toute la journée. Mais là, on s'attaque à ma chambre. Et dans ma chambre, il y a vraiment plein, plein de carton avec plein de fringues. Et je vais faire un big, big, big tri. Est-ce que vous êtes encore là ? Est-ce que vous êtes encore là ? Parce que je vous ai lâchés. Désolée, je vous ai lâchés. On est dans le balcon. On est dans le balcon. Là, ça va. Franchement, je suis contente. On a bien, bien avancé. Il ne reste pas grand-chose. Donc, il reste les vêtements Ahmed, là-bas. Oh, punaise. Non, je pense que ça va. Ça va. Je vais juste en ranger des tapis. Et voilà, on va les manger. On va manger des tailles. On va manger des tailles ce soir. Le truc qu'Hamed adore, les meubles d'IKEA. Tu te détestes, ouais ? Bon, on en a fait une sur trois. C'était pas mal. Moi, je retourne dans mes chaussures. Mes chaussures, mes chaussures. Mes chaussures. Il est minuit. Il est minuit à Singapour. Et en fait, on a bien, bien avancé. Et voilà. Donc là, on va manger. Et allez, dodo. Et on se retrouve demain pour, on va dire, peaufiner tout ça. Parce que là, il y a encore pas mal de cartons. Il n'y a pas beaucoup de cartons. Mais en fait, il faut que j'organise les vêtements d'hiver. Enlever tous les vêtements d'hiver. Les vêtements qu'on porte, en fait, finalement, que quand on rentre en France. Et les mettre dans des sacs, comment on appelle des vacuum bags en français ? Les sacs, je ne sais pas. Vous voyez les sacs qui vous aspirez et ça devient tout petit, petit, petit. Voilà. Vacuum bag. Et voilà, on a commandé Thaï. Moi, j'ai pris du pas de Thaï. Et je vais quand même réchauffer mon plat, moi. Je vais réchauffer mon plat. Je vous dis à demain. Bye. Voilà, on a commandé. Demain, on met les tapis. Pas de Thaï. Du poulet. Ça a l'air bon, franchement. Ça fait du bien d'être à la maison. Non, put the money first. Hello, bonjour, bonjour. Comment ça va ? Oh, Haroun vient de se réveiller. Désolé, désolé, désolé. Haroun, habibi. Oh, petit bébé, comment ça va, mon amour ? Vous avez vu mon beau miroir ? Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis réveillée depuis deux heures. J'ai bien dormi. J'ai trop bien dormi. Vous voyez la fatigue que vous avez quand vous êtes complètement chaos technique ? J'ai dormi, je me suis réveillée à 6h30 du matin. Et j'ai commencé à ranger, à ranger, à ranger. Enfin, là, c'est plus du rangement. C'est vraiment là, j'essaie de... Là, maintenant, que le plus gros est fait, j'essaie vraiment de trouver comment faire de la place. J'essaie de mieux arranger tout ça. Viens, on va prendre le petit déjeuner. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. On va se faire un petit café, là, maintenant. On va commencer, là, avec mon dressing. On va commencer. Non, j'ai déjà commencé. Alors, là, c'est ce que je suis en train de faire. Je fais le tri en même temps. Vous voyez, j'ai vraiment tout enlevé. Et donc, je vais vraiment garder les choses que je porte, ce que je ne porte plus. Je donne ou je vends. Voilà. Si vous êtes à Singapour, je vais faire une big vente. Bref. Donc, du coup, j'ai mes jeans. Ici, je garde par couleur et par style. Par contre, les palazos, vous voyez, je vais les mettre dans des cintes. Parce que les palazos, c'est un peu casse-tête quand vous les pliez. Vous voyez, quand vous en enlevez un, il y a tout qui dégringole. Donc, voilà. Je suis en train de faire le grand, grand tri. Tout doucement. Et vous voyez, j'ai tout balancé. Ça, c'est trop bien d'avoir un lit comme ça. Franchement, j'ai tout balancé dedans en attendant. Donc, vous voyez, tout là-bas, ce sont mes tailleurs. Voilà. Ici, j'ai mis les rabayas. Et donc, tout doucement, en fait, au fur et à mesure. Je ne regarde pas ce qui se passe ici. Je me focus pour l'instant ici. Et dès que j'ai terminé, au fur et à mesure, je prends, vous voyez, les affaires. J'ai caché mes foulards. Vous voyez, mes foulards, ils sont là-bas dans des grands paniers. Pour l'instant, pareil, je vais faire aussi le tri. Ceux que je porte le plus souvent, on enlève cette partie-là, sont ici. Bon, bref, voilà. Tout doucement, mais sûrement. Ahmed, il doit encore monter deux tours, Alex. Puisque vous voyez, franchement, le truc, c'est qu'après, j'ai enlevé les tréteaux. Vous avez en fait le support qui tient la table. Le plan de travail plutôt, pardon. Et en même temps, c'est fonctionnel parce que du coup, en fait, ça ici, c'est économique. Ça, c'est vraiment la solution si vous ne voulez pas payer très cher. Voilà, c'est tout simplement vous acheter un pied ou alors des tréteaux comme ça. Et par contre, du coup, vous ne pouvez rien mettre. Vous pouvez mettre, oui, un petit panier ici. Mais là, vraiment, avec ça, je peux ranger tout ce qui concerne les papiers, les papiers de bureau, même mon make-up, etc. Je vais me faire un petit coin d'ailleurs, make-up vraiment ici. En fait, il y aura mon PC et je vais me faire un petit coin make-up. Mais là, on n'a pas encore tout fixé. Bref, on arrête de parler. Et allez, on y va, on va ranger les pantalons. Une chose que j'ai oublié de vous préciser, ce que je fais à chaque fois que je déménage, c'est que je fais tourner le courant en entier. Voilà, donc non seulement ça me fait du bien, ça me permet de réviser, etc. Et en même temps, ça purifie la maison. Non, entre guillemets, mais c'est vrai que vous voyez, ici à Singapour, il y a quand même pas mal de religions. Des fois, quand vous visitez la maison, vous trouvez des petits temples dans la maison ou ce genre de choses. Donc moi, personnellement, c'est ce que je fais automatiquement. Donc, bismillah, surat al-Baqarah. On y va. Allez. Oui, il est délicieux. Pause café. Les mecs, ils sont arrivés et ils sont en train d'installer les grilles de séparation. Haroun, ça va bébé ? Ça va maman ? Oui, ça va ? Oui, ça va ? Compagnie, comment ça va ? Bon, ça avance tout doucement, mais sûrement. Non, je suis trop contente parce que franchement, j'ai réussi à caser tout dans ma garde-robe. Et en fait, là, je suis en train de m'attaquer au foulard, donc je fais le tri. Et du coup, pour l'instant, vous voyez, c'est vide. Enfin, c'est vide. Oui, oui, il y a une petite boîte, ça ne sait rien, ce sont mes boîtes. Mais j'ai ici mes bandos, machin. Je peux trouver, il y aurait de la place dans l'armoire plus tard. Mais là, je suis en train d'organiser d'abord et trier encore une fois. Ensuite, je vais devoir changer le lit de place. Les rideaux, ne regardez pas ces rideaux. Il va falloir, je vais les remplacer par vraiment des rideaux, des rideaux, des rideaux blancs. Tout blanc, blanc, tout simple, crème, blanc. Mais pour l'instant, voilà. Le landlord a de super bon goût. Franchement, si vous auriez vu les rideaux que j'ai enlevés du salon, ils étaient multicolores, brillants, satinés, machin. Vraiment le kitsch, kitsch. Ok, voilà. Donc là, je suis en train de faire les foulards. Et voilà, on vient de se faire un grand McDo. Mais voilà, c'est ce que vous voulez. Franchement, on ne peut pas tout faire, cuisiner, machin. Soit un mec, il a quasiment terminé de monter les Alex. Et je pense que ça ira beaucoup mieux après. Enfin, ça ira beaucoup mieux. Je pourrais vraiment ranger tranquillement. Mais voilà, il n'en peut plus. Done, right ? Fini ? Oui. Merci beaucoup. Super, donc ce petit coin-là, il est installé. Le lit, ok ? Et alors ici, on a tous les sachets qu'on va tout à l'heure aspirer. Donc là, je vais attaquer... Qu'est-ce que je vais attaquer ? Le salon. Allez, direction le salon. G3, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je ne vous ai pas attendu. Désolée, mon téléphone était déchargé. Donc du coup, en fait, j'ai organisé le coin jeu des enfants. Donc je vous montre en gros. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les jeux de société en auteur. Donc en fait, j'ai fait un coin jeu dans le salon. Vous voyez, un tout petit coin jeu. Parce que les chambres ne sont pas très grandes. Et surtout maintenant, avec l'école, enfin, le homeschooling, home learning, pardon. Du coup, pardonnez-moi ces petits trucs là sur la chaise. Du coup, en fait, les chambres, je veux vraiment que ça soit les chambres... Que les filles puissent s'isoler dans les chambres pour bosser. Bref. Donc du coup, tout est ici. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une table. Et comme ça, en fait, on pourra, en fait, le soir, jouer avec des jeux de société, faire des activités. Bref. Donc j'ai mis tous les jeux de société ici en auteur. Parce que Harun, en fait, je les avais mis en bas. Et il les prend, il vous les boîte et il laisse tout ça. Voilà. Alors j'ai trouvé un système. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez ces trucs. Il y a le magasin Huiga. Je ne pense pas que ça existe en France. Bref, vous pouvez trouver ça un peu partout. Normalement, c'est pour la cuisine. J'ai mis des crayons de couleur. Et comme ça, quand ils font du coloriage, ils peuvent tourner le plateau et se servir. Alors après, ici, j'ai rangé, vous voyez, les crayons gris, crayons gris et gommes. Ici, c'est tout ce qui est stylo de couleur. Ce qui concerne la peinture est là. Vous voyez, le tablier, les pinceaux, etc. Ensuite, ici, on a tout ce qui concerne l'arabe. Les jeux en arabe. Alors, on a les arabicubes. Tout ce qui concerne aussi la religion, on va dire. Vous voyez, my first full end, je vous en avais parlé la dernière fois. Alors après, ici, tout ce qui est coloriage, j'ai mis ici. Vous voyez, y compris les matelas ici, comme ça, qui sont nettoyables. Alors là, j'ai mis des jeux en bois. Vous voyez, les planètes, les mathématiques. Déguisement, jeux. C'est un jeu, en fait, j'ai perdu la boîte. Donc du coup, voilà. Et les barbies des filles. Donc là, c'est plus sérieux, on va dire. C'est tout leur... Tout ce que j'ai gardé de l'école que je mets ici. Toute la pâte à modeler ici, dans ce grand bac à plastique que j'ai trouvé aussi sur je ne sais plus quel site. Donc ici, je vais acheter, je crois, la table de chez Ikea, toute simple. Et donc là, ici, je suis encore en train de faire le tri vêtements. Je refais un deuxième tri. Vous voyez, j'ai fait un premier tri. Là, vraiment, parce que le truc, c'est ce qui se passe, c'est que quand je fais une vente, Haroun, les filles, les guides, livres, livres, livres. Bon, bref, parce que je sais que vous êtes en train de regarder, là, ce qui se passe ici. Alors que je vous montre, là. Je rigole. Je fais un carton exprès, là, ici, pour les enfants. Et je... Voilà, j'ai encore trié des vêtements. Bon, bref, voilà. Voilà, tout ça pour vous dire que, ben, voilà, la journée a déjà commencé et je vais prendre mon café. Voilà. Ok. Oh, punaise, où est-ce qu'on en est ? On est dans le storage. On est dans le store. Alors, on est dans le storage. J'ai tout vidé. J'essaie vraiment, c'est un jeu de pulse. En fait, j'essaie de tout caler en sachant que j'ai quelques trucs qui appartiennent au propriétaire et que je suis en train de filmer comme ce truc ici, ce petit meuble, pour bien protéger et pour lui rendre que le jour où on partira. Donc, du coup, en fait, j'essaie vraiment de vider celle-ci. Ah, c'est un peu de la folie, mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Franchement, il faut y aller tout doucement. Ah oui, et le truc qui est important, c'est que les choses que je ne vais pas utiliser, j'ai aimé au fond, et bien sûr, les choses dont j'aurais besoin, par exemple, vous voyez cette poussette ici, ma poussette, il y a tous les champs, il y a les roues, secours, voilà, au cas où, ben ça, ça doit être à côté, ça doit être proche, au cas où j'en ai besoin. Bon, pour la cuisine, j'ai vraiment essayé de faire comme je pouvais. Vous voyez, j'ai installé ici les choses que j'utilise quotidiennement. Bon, ça, ce n'est pas vraiment au quotidien, mais vous voyez les bols, les tasses pour le café, etc. Mon ninja, puisqu'on fait quand même pas mal de smoothies, et le problème, c'est que si je le rends, je sais que je ne vais pas l'utiliser. Donc, du coup, je me suis dit, allez, on va l'installer ici. Voilà, enfin, on a pu réinstaller notre machine à café. Donc là, j'ai commandé des grains de chez Dimboula. Enfin, j'aime trop, trop, trop... Hello ! Mon Dieu, j'en peux plus ! Ça y est, on arrive à la fin ! Je suis trop contente ! Ben, écoutez, je suis très contente de retrouver tous mes samples, hein, comme ça, ça sera beaucoup plus simple pour choisir notamment les peintures, les couleurs de peinture, les... Vous voyez, le papier peint, la dernière fois, j'avais besoin de laminate. Je ne sais pas comment c'est... Je ne sais même pas c'est quoi laminate en français. Bon, bref, laminate. Et ils m'ont renvoyé un bouquin et j'avais pas mon bouquin, donc j'ai dû aller au magasin, demander les références et tout, voilà. Donc, je suis bien contente de retrouver tout ça. Et alors, ici, je pense que je vais utiliser ça super ! On va faire la conclusion de ce vlog devant mon café. Voilà, écoutez, nous savons exactement, lundi, tout est terminé, excepté quelques petites choses que je dois faire. Ici, donc en gros, c'est carton à vendre, à vendre. Donc, il y a ici, vont partir. Bon, il est temps de vous quitter. Et ce qui m'a motivée, c'est que nous sommes le lundi et nous allons partir trois jours quelque part. Alors, n'hésitez pas à aller voir mon prochain vlog pour savoir la destination. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501